Loulou à l'école des loups de Grégoire Solotareff Un jour, Tom dit à Loulou, toi qui es un loup, tu n'as peur de rien ? Non, de rien. Ah si, j'ai peur des fantômes. Dis Loulou. Et de quoi encore, fit Tom ? Des vampires, dit Loulou. Bon, mais est-ce que tu as peur de quelque chose qui existe vraiment ? demanda Tom. Non, dit Loulou. En fait, je crois que je n'ai peur de rien qui existe vraiment. Par exemple, est-ce que tu as peur des loups ? demanda Tom un peu plus tard. Mais je suis un loup, dit Loulou. C'est comme si je te demandais si tu avais peur des lapins. Je connais des lapins qui font peur, répliqua Tom. Tu ne veux pas plus tôt dormir au lieu de dire n'importe quoi, dit Loulou. Sur ce, il s'endormit. Tom, lui, resta éveillé. Au lieu de dormir, Tom se demanda comment il pourrait mettre Loulou à l'épreuve de ce que lui, en tant que lapin, connaissait bien. La peur. Dans le calme de la nuit, bien installé dans son lit, il prit des notes dans son carnet, imagina des choses inquiétantes. Il fit même quelques dessins effrayants. Au petit matin, il s'approcha de Loulou qui dormait encore. « Ah ! » fit-il en se précipitant sur son ami. « Hé ! » fit Loulou en sursautant. « Tu vois, » dit Tom, « tu vois qu'on peut avoir peur des lapins. » « Mais c'est normal, j'étais endormi, » se défendit Loulou. « Tout le monde sursaute quand il est réveillé brusquement, surtout par une tête comme la tienne. » Il y a une école à la clairière des loups où l'on apprend aux loups à n'avoir vraiment peur de rien, dit Tom. « Tu la connais ? » « Tu sais qu'il vaut mieux ne pas trop approcher de ce genre d'endroit, » fit Loulou. « Ça ne t'intéresserait pas d'y aller quand même ? » « Rien que pour tester ton courage, » demanda Tom. « Tester mon courage ? » « Pourquoi pas ? » fit Loulou après une petite hésitation. « Tu viendrais avec moi ? » Pour Tom, il n'était pas question d'y aller. Il y eut alors une longue discussion et le lendemain, avant le lever du soleil, ils se rendirent tous deux au cœur de la forêt. Arrivés après une longue marche, sans encombre, à la clairière des loups, ils tombèrent justement sur un cours de la maîtresse loup qui enseignait à ses élèves la vieille et longue histoire des loups. Entraînant son ami à l'écart pour se cacher, Tom chuchota. « Alors, tu as le courage d'y aller ? » Loulou se sentit obligé de se lancer. A priori, en tant que loup, il ne risquait rien. Il alla donc se présenter à la maîtresse. « Voilà, » dit-il, « mon nom c'est Loulou et j'aimerais bien suivre votre cours. » Les jeunes loups et la maîtresse regardèrent Loulou avec méfiance et curiosité. Mais en effet, comme il était un loup, il fut accepté. La maîtresse lui dit de s'asseoir dans un coin, de se taire et d'écouter. Tom, lui, avait trouvé une cachette que le plus malin des loups n'aurait jamais pu découvrir. Dans un arbre, juste au-dessus de la maîtresse et des élèves. « Donc, quatre règles pour être un loup, » reprit la maîtresse. Règle numéro un, « Les loups n'ont peur de rien, » s'écrièrent ensemble tous les loups. C'est alors qu'il y eut un incident. « J'ai faim, » dit Loulou. « Il n'y aurait pas quelque chose à manger ? » « Dis donc, le nouveau, » fit la maîtresse, « tu ne sais pas qu'on ne parle pas en classe ? » « Non, je ne savais pas, » répondit Loulou. « Mais comme je suis un loup et que les loups n'ont peur de rien, je n'ai pas peur de vous. » « C'est bien, » dit la maîtresse après un moment de surprise. « Tu n'as donc pas peur non plus d'être puni pour ton insolence ? » « Non, » dit Loulou courageusement. La punition de Loulou consista tout simplement à servir de gibier pour la leçon de chasse qui suivait. « Dans quel piège on est tombés tous les deux ? » se demanda Tom qui commença à s'inquiéter pour son ami. Le départ fut donné par une sonnerie. Ce fut la ruée sur Loulou qui échappa de justesse aux pattes de ses camarades. Après une course effrénée autour de la clairière, réfugiée en haut du rocher où il croyait retrouver Tom, Loulou s'aperçut qu'il avait en fait très, très peur. « Tom, t'es où ? Viens m'aider ! » « Règle numéro deux, un loup n'appelle jamais à l'aide ! » s'écria la maîtresse. « Attrapez-le ! » Les loups couraient dans tous les sens. Tom qui voyait la scène du haut de sa branche ne savait plus où regarder. Tournait la tête à droite, à gauche et glissa, puis tomba. Il fut immédiatement encerclé. Des loups, il y en avait partout. « Hé, les amis, je ne suis pas un loup, moi, je suis un lapin ! » « Au secours, Loulou ! » « Stop ! » s'écria la maîtresse. Règle numéro trois, jamais plusieurs loups sur un lapin de rien du tout. « Vous êtes des loups, pas des voyous ! » Et elle emporta Tom sous son bras. C'est alors que Loulou, saisissant une liane, se lança de son rocher, fonça sur la maîtresse, attrapa Tom au vol, atterrit dans le bois, courut jusqu'à la falaise, sauta dans le vide, plongea dans une rivière, nagea comme il put, récupéra Tom par une oreille, grimpa sur le rivage, puis déclara enfin... Règle numéro quatre, ne jamais aller à l'école des loups. Les loups ont peur de tout, ce sont les lapins qui n'ont peur de rien, plaisanta Tom une fois rentré au terrier. Mais Loulou était si fatigué qu'il s'était déjà endormi. Sous-titrage Société Radio-Canada